Castres et Rémi Thalès veulent prouver qu'ils ont les épaules pour sortir de leur poule en Coupe d'Europe. Une semaine après leur victoire poussive contre les Ospreys, les Tarnés se déplacent à Swansea pour y défier ces mêmes Galois et conserver une chance de rejoindre les quarts de finale. Le CO est appliqué en début de match et pousse les Balbusards à la faute. Rory Cocotte en profite et ouvre le score. Mais cette bonne entame ne dure pas et les Castres de Yannick Caballero renouent avec leur maladresse de la semaine passée. Autant d'erreurs qui permettent aux Galois de monopoliser le ballon et à Dan Bigard de répondre aux buteurs du CO. 12 partout à la pause. Castres va alors devoir composer avec le déluge qui s'abat sur Swansea, mais aussi avec les décisions de M. Pierce. L'arbitre anglais invente la pénalité contre la mêlée qui avance. Dans un match aussi haché, Dan Bigard se régale et donne 9 points d'avance aux Ospreys. Des malades restent un arbitrage systématiquement en leur défaveur. C'en est trop pour des champions de France qui ne confiant pas à l'échelle européenne. Défaite 21-12 de Castres, les Tarnés disent presque définitivement adieu à la qualification. Je pense qu'on commence bien le match et puis après, on leur donne les ballons, on les attend en défense. Ils prennent confiance, ils enchaînent, ils mettent énormément de temps de jeu. Malgré tout, à la mi-temps, on est encore dans les clous. Puis après, en seconde mi-temps, on n'a pas fait grand-chose. Malheureusement, on se fait siffler sur ces pénalités où je pense qu'on prend le dessus. Du coup, l'écart se creuse. Après, on ne méritait pas de gagner ce soir. Mais même en étant encore pas très bon, on aurait peut-être pu l'emporter ce soir.